Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi les études ne sont pas aussi importantes que ce qu'on nous fait croire. Et je vais aussi t'expliquer comment aller plus loin que la majorité de tes collègues, de tes amis, comment faire plus et comment atteindre des objectifs plus grands. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la deuxième partie, je vais te donner trois conseils pour te servir de tes études pour atteindre tes objectifs et tes rêves. Alors quand je dis que les études ne sont pas aussi importantes que ce qu'on nous fait croire, c'est parce que pour moi, les études, ça constitue seulement une base. C'est-à-dire que pour atteindre ces objectifs, que vous ayez envie de créer votre startup, d'intégrer une boîte de vos rêves comme Google, Apple ou Amazon par exemple, eh bien selon moi, les études ne vont pas être suffisantes. Contrairement à ce qu'on vous fait croire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un diplôme d'ingénieur par exemple, en intelligence artificielle ou en développement de logiciel, vous pourrez intégrer n'importe quelle boîte et avoir un salaire de 100 000 dollars par an dans la Silicon Valley. Et moi, ce que je pense de tout ça, c'est que si on devait donner un chiffre par rapport à l'importance des études, c'est que ça constituerait à peu près 30% grand maximum du travail qu'on doit fournir pour atteindre ces objectifs, peu importe ce qu'ils sont. Je vais vous prendre un exemple qui n'est personne d'autre que moi-même, parce que voilà, c'est un exemple que je connais bien. Moi, j'avais envie de me lancer dans le développement iOS, quelque chose qui n'était absolument pas enseigné à l'école où j'étais. Pourtant, on a appris à faire du développement mobile, on a appris à faire du développement de logiciel dans sa forme générale, mais moi, vraiment, ce que je voulais, c'était faire du développement iOS, donc des applications pour iPhone, et j'étais vraiment déterminé à trouver un stage dans ce domaine-là et à continuer par la suite après mes études dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'en suis ultra fier, parce que grâce aux efforts que j'ai fournis à côté de mes études, j'ai réussi à décrocher un stage en tant que développeur iOS. Et ça, très honnêtement, ça n'aurait été pas possible du tout si je n'avais pas fait tous ces efforts à côté, c'est-à-dire me former moi-même dans le développement iOS, peut-être créer ma chaîne YouTube, peut-être que ça a joué également, et tout ce que j'ai fait en plus de mes études, le soir après les cours, le week-end pendant que mes potes sortaient en boîte, eh bien tout ça, ça a joué, et ça a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et le corollaire de tout ça, c'est que justement, les études, eh bien c'est moins important que ce qu'on nous fait croire, c'est-à-dire que les études en elles-mêmes, un diplôme en lui-même, ne va pas être suffisant pour décrocher votre job de rêve, et pour un profil entrepreneurial comme vous, eh bien ça ne va pas suffire pour définir vos propres règles et atteindre votre liberté. Alors qu'est-ce que j'entends par définir ses propres règles ? C'est pas vivre comme un sauvage, et puis ne respecter aucune règle dans la société, c'est tout simplement définir ses propres règles, dans le sens où le matin, quand tu te lèves, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu peux commencer par gérer ta boîte si tu veux, tu peux commencer par aller faire une séance de sport, tu peux commencer par un moment privilégié avec ta famille, avec tes enfants, c'est ça que j'entends par définir ses propres règles. Et ça, quand on suit un parcours classique, entre guillemets, qu'on se contente de ses études, eh bien ça, c'est pas possible, ou alors très difficilement atteignable. Pourquoi ? Parce que si vous vous contentez du strict minimum, c'est-à-dire les 30% à la louche des études, eh bien vous allez vous retrouver dans un job classique qui va vous demander d'être au bureau tous les matins à 8h30 ou à 9h, et qui vous empêchera de repartir chez vous avant 18h. Alors peut-être que ça vous convient, et si c'est le cas, tant mieux, mais je pense que la plupart d'entre vous ont envie de plus que ça, ont envie d'atteindre vos objectifs, et vous avez envie d'écrire vos propres règles, c'est-à-dire de vivre selon votre journée idéale. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est comparer les études et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la formation personnelle, la formation continue après les études, comme la création d'un bâtiment, en fait. Alors imaginons que, par exemple, moi, j'ai envie de construire ma cabane. Pour construire ma cabane, je ne vais pas forcément avoir besoin d'une base solide. Je ne vais pas m'embêter à couler une base solide en béton armé pour ensuite, tout simplement, poser trois planches de bois et clouer trois clous. Juste poser mes trois planches et mes clous, ça va me permettre de construire ma cabane, et puis elle va être relativement assez solide. Mais maintenant, si je veux construire une maison, un immeuble de plusieurs dizaines d'étages, ou encore la Bourge Califat, eh bien, dans ce cas-là, je vais devoir creuser une base énorme qui va être beaucoup plus solide que celle nécessaire pour construire ma cabane. Et je pense que cette comparaison entre les études et la construction de soi-même, de ses connaissances personnelles, et la construction d'un immeuble, d'une cabane ou d'une tour, ça marche assez bien pour comprendre à quoi servent les études. Pour moi, les études représentent vraiment la fondation de notre cabane, de notre maison, de notre logement, peu importe ce que vous voulez construire. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir construire une cabane, peut-être qu'avec un bac, il saura construire sa cabane, c'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément besoin de fondation solide. Au contraire, quelqu'un qui veut créer la tour la plus haute du monde, peut-être qu'avec un bac, ça ne va pas être suffisant, mais qu'il va lui falloir peut-être un BTS, un DUT, voire même une école d'ingénieur. Bien sûr, là, on est dans la métaphore, mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vos ambitions sont hautes, plus vos rêves sont ambitieux, plus vos projets sont gros, plus vous allez avoir besoin de bases solides pour les concrétiser. Attention, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'a pas de base à l'heure actuelle ne peut pas rêver grand, mais justement, quelqu'un qui a des bases solides va, dans la plupart des cas, atteindre ses objectifs ambitieux plus rapidement. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que les études sont nécessaires pour vous construire une base plus ou moins solide en fonction de vos objectifs, mais qu'elles ne sont pas suffisantes. Par exemple, si vous voulez construire la tour la plus haute du monde, eh bien, vous pourriez avoir les fondations les plus solides en béton armé. Ce n'est pas pour autant que la tour va voir le jour. Et maintenant, j'ai envie de vous donner trois conseils pour justement que cette tour voit le jour. Peu importe vos ambitions, que vous ayez envie de construire une petite cabane avec trois planches de bois ou la tour la plus haute du monde. On a tous nos propres objectifs et aucun ne sont critiquables. Le premier conseil qui va vous permettre de construire votre immeuble, votre tour, peu importe ce que vous avez envie de construire, c'est d'aller plus loin que les cours. Alors, ce conseil-là, il peut être assez contradictoire dans le sens où, déjà, si vous faites des grandes études, il y a de fortes chances que vous ne compreniez pas tout ce qui vous est enseigné. Moi, le nombre de souvenirs que j'ai où j'ai été complètement perdu dans une matière, je peux vous assurer qu'il y en a plusieurs. Et là, justement, vous êtes en train de me dire, « Bah oui, mais attends, je n'arrive déjà pas à maîtriser ce qu'on m'enseigne en cours, alors je ne vais pas m'embêter à aller chercher plus de connaissances que ça, sinon je vais être complètement perdu. » Eh bien, justement, en fait, c'est tout à fait le contraire parce qu'aller chercher plus loin que ce qui est enseigné en cours, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous apprenez en cours. Alors, pour comprendre ça, on peut prendre l'exemple de la programmation orientée objet. Je pense que si vous développez déjà depuis quelques temps, vous commencez à comprendre les notions de la programmation orientée objet et rappelez-vous, la première fois que vous découvriez ces nouvelles notions, les notions de classe, de structure, d'objet, d'instance, de classe, etc., etc., on était complètement perdus. Et pourtant, maintenant que vous êtes allé plus loin que ces notions-là, que vous avez réussi à développer des petites applications avec la programmation orientée objet, eh bien, ces notions-là vous paraissent tout à fait claires. Et un deuxième exemple, pour vraiment vous faire comprendre qu'aller plus loin que ce qui vous est enseigné en cours, ça va vous permettre de mieux maîtriser ce que vous apprenez en cours, imaginons par exemple que je sois quelqu'un de pas sociable, ce qui est plus ou moins le cas, et que je vais me forcer tous les jours à parler à 10 nouvelles personnes. Au début, je vais être complètement tétanisé et ça va me faire carrément sortir de ma zone de confort. Mais imaginons que samedi prochain, j'aille en soirée et que là, je dois parler à 3 personnes. Eh bien là, ça va me paraître complètement naturel, même si il y a 3 semaines auparavant, ça m'aurait été complètement impossible. Pourquoi ? Parce que j'ai élargi ma zone de confort, je suis sorti de ma zone de confort, et une fois que je dois parler à 3 personnes seulement, eh bien, ça me paraît une tâche tout à fait simple. Et c'est exactement la même chose avec ce qu'on apprend, que ce soit de la programmation, des maths, ou peu importe la matière, peu importe la notion, peu importe ce que vous apprenez. Une fois que vous allez plus loin, même si les bases ne sont pas maîtrisées, ça va vous permettre de consolider ce qu'il y a en dessous. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça crée des connexions. Je suis quasiment sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vous dites « Ah mais oui, c'est pour ça que quand je fais ça, alors ça fait ça. » Tout simplement parce que vous avez appris ou découvert une nouvelle notion qui a créé des liens avec les notions que vous connaissez déjà et ça a permis de consolider ces bases. Alors petite parenthèse, si jamais vous avez envie de vous lancer dans le développement notamment de sites web ou d'applications mobiles, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir le lien dans la description où vous pourrez trouver les formations qui sont disponibles sur notre plateforme. On a une formation qui s'appelle « Apprentis développeurs iOS » et une formation « Apprentis développeurs web » qui vont vous permettre justement d'acquérir ces fondations solides pour vous lancer ensuite dans vos projets, que ce soit du développement web ou du développement d'applications iOS. Le deuxième conseil maintenant, c'est de trouver votre passion. Ça, c'est ultra important parce qu'en fait, je pense que la plupart d'entre vous, quand vous voulez commencer l'informatique, quand vous voulez vous lancer dans le développement informatique, peut-être que vous n'avez pas en tête votre projet, mais il faut savoir que dans la plupart des cas, c'est que vous avez une idée derrière la tête et que vous avez envie de créer un projet et que ce n'est pas justement l'envie d'apprendre à coder juste parce que c'est à la mode. Et ce qui est ultra intéressant avec l'informatique, c'est que c'est un domaine très vaste et peu importe votre passion, hors l'informatique, je peux vous garantir qu'il y a de fortes chances que vous allez trouver un domaine d'application dans votre passion pour appliquer justement le développement et l'informatique. D'ailleurs, je vous mets au défi dans les commentaires de me trouver un domaine en particulier où l'informatique ne sert strictement à rien. Alors, à mon avis, il en existe quelques-uns, mais je vous mets quand même au défi de les trouver. Et ce deuxième conseil qui est justement de trouver sa passion, je pense que c'est carrément le plus important dans le sens où à partir du moment où vous appliquez vos connaissances en programmation à votre passion, dans ce cas-là, vous allez être prêt à passer vos soirées entières et vos week-ends entiers pour apprendre des nouvelles compétences en programmation parce que justement, vous allez associer cet apprentissage à votre passion. Donc là, je ne peux pas faire le travail pour vous. Je vous conseille juste de prendre un papier, un crayon ou votre téléphone, de mettre sur pause cette vidéo et de trouver votre passion ou tout simplement de décrire votre passion et de vous demander comment est-ce que je pourrais créer un programme informatique, un logiciel, une application, un robot, un bot, un script, peu importe, qui s'applique à ma passion. Si jamais vous êtes passionné par le foot, dans ce cas-là, peut-être que créer un site de faux paris sportifs, ça peut être sympa ou créer une application qui résume les résultats de votre équipe préférée. Si vous êtes passionné par un autre sport, ça peut s'appliquer aussi. Si vous êtes passionné par les jeux vidéo, dans ce cas-là, peut-être que vous allez pouvoir créer un bot ou carrément créer votre premier petit jeu vidéo. Bref, là, c'est vraiment à vous de faire un travail sur vous-même, de déterminer quelle est votre passion et comment appliquer l'informatique à votre passion. Ce que je vous laisse faire également, c'est noter en commentaire vos passions et comment est-ce que vous allez appliquer l'informatique dans ce domaine-là pour être prêt à y passer tous vos week-ends. Le troisième conseil que je peux vous conseiller maintenant, c'est de faire des projets extra-scolaires. Alors ici, je ne parle pas forcément d'aller au club de foot de son coin, de faire partie du bureau des élèves et d'organiser toutes les soirées dans votre école, même si ça peut servir. Je parle principalement de faire des activités entrepreneuriales. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Mais ce que j'entends par là et pourquoi c'est mon troisième conseil, c'est que faire ce genre d'activité entrepreneuriale, ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous. On ne dit pas que vos ambitions sont meilleures que d'autres, mais vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui ont les mêmes ambitions et ça, ça va vous permettre de les atteindre, d'atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Moi, par exemple, en dernière année d'école d'ingénieur, j'ai eu la chance de me retrouver avec des personnes d'une école de management et d'un autre IAE. Et en fait, ça m'a permis de constituer une équipe pour s'exercer à l'exercice de créer une startup. Quoique, ce n'était pas vraiment un exercice parce qu'on aurait très bien pu continuer la création de cette startup juste après. Et cette expérience a été ultra bénéfique parce que d'une part, je me suis entouré de profils différents du mien, donc ça a ouvert mes horizons, ça m'a sorti de ma zone de confort et en plus, ça m'a permis de travailler en plus de l'école sur des projets qui m'intéressaient. Là notamment, c'était la création d'une application. Du coup, moi je me suis chargé du développement de ce qu'on appelle un MVP, le Minimal Viable Product, donc la version la plus simple d'une application qui peut être lancée pour voir, pour être testée, pour voir si elle peut attirer des clients. Et ça, ça a été ultra bénéfique. Le but de ce troisième conseil, c'est que justement, vous soyez, vous vous mettiez dans un environnement stimulant. Ça peut être des startups week-ends si vous avez le temps d'en faire pendant vos études ou pendant votre boulot. Ça peut être des projets de création d'entreprise dans vos études ou encore une fois à côté de vos études et ça va vous permettre justement de rencontrer des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous. Et ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'événement, c'est que ça va vous forcer à apprendre des nouvelles compétences. Moi par exemple, j'étais entre guillemets spécialisé dans le développement iOS dans le sens où c'est ce que je maîtrisais le mieux et lorsqu'on a dû créer notre première version d'application pour montrer à des investisseurs que ça marchait bien, qu'on avait une première version qui fonctionnait, eh bien on a dû développer cette application à la fois sur Android et sur iOS. Par contre, ça, ça s'est fait que sur 4 ou 5 mois on va dire et encore on n'avait qu'une journée par semaine pour travailler dessus. Alors forcément, je n'avais pas le temps de développer l'application iOS, d'apprendre le développement Android et de développer l'application sur Android. Du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du temps sur mes week-ends, du temps personnel pour apprendre une nouvelle compétence. J'étais presque obligé, ça m'a plu bien évidemment mais c'était un peu une obligation pour moi d'apprendre un nouveau langage. J'ai appris le Flutter notamment pour pouvoir développer une application beaucoup plus rapidement sur iOS et sur Android. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un minimum motivé à taffer sur vos propres projets personnels le soir, après les cours, après votre boulot et même le week-end pour atteindre vos objectifs et surtout pour vous donner des objectifs ambitieux. Pour récapituler, les trois conseils que je vous ai donnés dans cette deuxième partie vidéo, c'est aller plus loin que les cours parce que ça va vous permettre de consolider vos bases et de créer des connexions entre vos différentes connaissances. Trouver votre passion parce que ça, c'est ce qui va vous permettre de rester motivé même le soir à 23h et même le week-end quand vous n'avez vraiment plus envie de bosser. Et troisièmement, de trouver des projets extrascolaires. Alors je dis extrascolaires mais ça peut être extra travail, peu importe, parce que ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous et d'élargir vos horizons et surtout de sortir de votre zone de confort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je fais des lives et je réponds à vos questions comme ça en direct. C'est plus simple pour partager avec vous. Vous pouvez également vous abonner juste ici et voir mes autres vidéos juste là. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon apprentissage et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501